bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo de forge magie et on attaque directement avec un bouclier qui a été réalisé exo invocation sur commande alors vous voyez le g là on a 14 de coups mais c'était les exigences du client et on a même un petit over vitalité donc 152 vitalité sur 150 plus exo invoque et il m'avait proposé 40 millions pour ça sauf qu'ils voulaient 140 140 vitalité mini donc quand il a vu les 152 il était super content alors c'est vrai que le g est pas forcément incroyable avec les 14 debout seulement mais voilà de passer un petit exo invoque ça fait toujours plaisir et donc on s'était mis d'accord sur 40 millions et finalement il m'a passé un ocre parce qu'il avait pas de cash et moi j'avais besoin d'un ocre de toute façon que je comptais acheter donc j'étais super content 40 millions pour ça vraiment ça a dû me coûter peut-être 3 ou 4 millions à faire le bouclier et puis 15 minutes de fm autant dire que c'est extrêmement rentable bon le prix était vraiment sympa pour moi c'est je pense que d'autres l'auraient fait pour moins cher mais dans tous les cas dans les cas là on est content de cette communauté sur le jeu et d'avoir pris une commande vraiment ça a été plié entre le moment où le mec m'a mp et le moment où j'ai reçu le dofus ocre il a dû se passer 30 minutes au total donc super expérience j'étais super content à ce moment là et voilà donc là effectivement j'aurai les 40 m avec l'ocre mais de toute façon j'ai gardé l'ocre et je m'en sers toujours actuellement on enchaîne tout de suite alors bon ça c'est juste pour le fun c'est juste un petit bouclier c'est un 7 ans de malheur et je voulais essayer de faire un truc rez air un petit peu propre et sur un g qui était à peu près potable j'ai tout de suite un truc qui a crit donc voilà bon c'était juste pour vous montrer ça rapidement et on rentre maintenant dans le vif du sujet de la vidéo avec plutôt des plutôt des fm classique on va dire sur puits pa ou pm il y aura aussi un peu de puits po et alors on attaque avec une amulette de jean donc le pa est tombé à chaque fois je vais vous mettre la calculatrice que je vous mettrai comme ça à l'écran vous voyez le puits et ça peut être également intéressant pour ceux qui connaissent pas trop la fm de voir comment on peut compter un puits et comme ça ils pourront suivre en même temps et éventuellement ça pourra être un petit peu didacticiel alors l'amulette jean alors je crois qu'on va faire un g sympathique donc je commente je commente après coup la vidéo sauf à un moment où je commente en live mais je le préciserai alors on a la vitalité qui est quasiment parfaite la force l'intel qui sont très propre également là il manque quelques petits dommages que je viens rajouter ça passe plutôt bien là ça se passe vraiment très très bien et voilà on vient chercher donc là on a un g presque parfait avec en plus les 42 sages qui font très plaisir et il me reste 33 depuis donc de quoi tenter 5 runes réperter je cet amulet je l'avais fait pour mon panda à l'époque mon panda que j'avais fait un petit peu en coliseum et là on voit que je me suis chié dans le comptage depuis apparemment puisqu'il ya un de sa geste qui saute à la fin bon bah c'est dommage mais ah bah oui effectivement je vois que j'en ai tenté 6 oui c'est normal du coup j'en ai mis de trop bon c'est pas grave le pa quand même passe quand même et ça reste un g relativement propre de toute façon c'est que du 1% donc j'ai pas trop les boules sinon j'aurais été vraiment dégue bon on enchaîne avec un bouclier cubiste bouclier cubiste que je fais pour un client qui voulait juste un g parfait et quand je lui dis qu'il restait du puis je crois qu'il a pas trop compris ce que je voulais dire et je lui ai dit que je pouvais lui mettre de la vita en plus et du coup on se retrouve avec un g parfait over 40 enfin exo 45 vita il était super content et il m'a filé un bon pour moi d'ailleurs quelques millions j'étais super content également voilà bon c'est pas un bouclier très dur à fm mais j'en ai dans la suite de vidéo de la vidéo j'en fais un pour moi et ça sera ça se passera pas très bien vous allez voir on est parti maintenant pour le fm d'une cap de l'oeil attentif voilà c'est un des derniers items qui sont sortis avec la dernière mise à jour et c'est un client qui m'a demandé de lui en faire une avec un g propre et je lui ai répondu que pour faire ce genre d'item si on est un petit peu exigeant sur le g et il faut péter un pa parce que sinon c'est impossible à faire il n'y a pas de puis que ce soit pm po pa ou même invocation donc il a accepté il a un gros coup de bol parce que comme vous pouvez le voir le pa est passé en neuf runes donc on a spam les runes pa et les orbes donc on se retrouve avec un g en plus qui est plutôt propre et on va essayer d'avoir un truc correct en cassant le pa on est parti je vais faire ça en live avec vous et j'espère vraiment que ça va bien se passer il m'a dit que si si j'avais l'occasion je pouvais essayer de mettre des runes réseau dessus alors le critique qui passe et qui nous donne six depuis ici c'est un parce que moins 10 plus 9 plus 7 ça fait 16 enfin ça fait 6 donc on est parti là dessus on va mettre les esquives pa hop donc là il est normalement je compte pas le plus à chaque prune mais sur ce genre de situation on va le faire on va le faire à chaque fois donc là j'ai un moins deux les dommages oh je vais les maintenir à 17 d'accord donc là je gagne 2 et je perds 5 donc moins 3 hop là il me reste un depuis on va remettre encore une rune ok donc là j'ai eu j'ai plus 95 depuis hop donc là j'ai 96 alors on est parti 96 depuis je vais commencer par la chance il faut ça passe à 93 voilà donc là j'ai moins 20 est ce qu'on a un truc qui coûte 3 de la prospection qui coûte 3 mais c'est pas forcément ce qui m'arrange ce que je vais faire c'est que je veux lui mettre une de mes runes à moi j'en ai une qui pèse 3 là dedans ça c'est du pas âge ça vérifier ouais pas âge hop on va lui mettre une pas âge bon allez j'offre la rune pour redescendre la chance à 90 voilà donc là on a 76 depuis on a un truc vraiment sympathique ensuite la fuite hop je vais lui faire un truc vraiment propre oh quoique j'ai peut-être commencé par les dommages go parce que c'est des grosses une et ça pourrait casser le g si ça passe pas ok le crit qui fait plaisir alors là la pas de haut c'est le moment le plus tendu du fm ça passe génial et on perd 3 d'agis donc moins 12 depuis il n'aurait 64 on va ensuite s'occuper des rêves une qui crie une qui passe pas donc là on est à 12 18 24 30 36 et va dis donc on a perdu beaucoup de puits sur les rêves ensuite je lui met il reste 28 depuis la évidence à 28 ce qui fait à moins 7 je pense que je vais tenter de leur avis bon là du coup on pourra enfin si je mets la fuite ça on risque d'être un petit peu léger j'ai pas envie de laisser en vitalité comme ça va lui demander quand même tu préfères fuite ou au vert vita sachant que si je tente de remonter la fuite et que ça se passe pas bien c'est possible que j'ai qu'une tenta ravi ce serait vraiment chouette d'arriver à caler un over vita ok donc il préfère le vert vita on est parti donc là dessus allez une où ça passe et la deuxième il passe pas voilà bon on a un g qui est bon c'est dommage pour la fuite et pour la sagesse mais dans l'ensemble c'est quand même sympathique sur ce genre d'items en plus comme il vient juste de sortir à mon avis soit il va s'en sortir et il a un truc pas mal du tout enfin je veux dire soit il va l'utiliser soit il va la vendre et il peut en tirer un très bon prix il a eu beaucoup de chance 1 il a eu beaucoup de chance sur le pa ouais la neuvième qui a essayé c'est vraiment chouette bon ben voilà pour ce petit fm sur brisage pa que je suis ravi d'avoir pu vous filmer et on passe à la suite de la vidéo alors on se retrouve pour le fameux bouclier cubiste mais qui est cette fois ci pour moi alors il me semble que c'était pour mon enutrophes l'enutrophes avec lequel j'ai joué en coliseum assez récemment et j'ai essayé de faire ça devait être exo res air de mémoire je vais je vais voir ça revoir ça avec vous alors là on est parti sur du coup quatre unes alors hop une qui passe c'est un bouclier qui est pas très dur à fm disons au niveau de voilà de gérer avec le puits des karak donc la première n'est pas passé première tenta en revanche pour remettre le pays où il faut s'accrocher quoi vous allez voir que ça passe vraiment pas très bien ce que j'ai fait pour cette vidéo c'est que je vous ai mis pour chaque item quasiment toutes les tentatives de repassage de pa 2 pa 2 pm vous allez voir un petit peu pour la suite du coup là ça nous fait une vidéo de 34 minutes et je me demande si c'est pas un peu trop long et un peu indigeste donc là bon c'est encore pas passé malheureusement dites moi dites moi si vous préférez voir plutôt juste deux ou trois tentatives par item et de voir quand est ce que ça passe ce que je ce qui serait peut-être un petit peu plus efficace mais du coup il ya moins de suspense quoi parce que là c'est vraiment en condition réelle quoi je vous montre le nombre de tentatives à chaque fois que j'ai et si ça passe en une tenta ça part en une tenta et si ça passe en 15 tenta je vous mets les 15 quoi ou alors bah voilà dites moi si vous préférez avoir une vidéo plus courte mais si je vous mets que deux ou trois tenta par item jusqu'à ce que ça crite il ya moins de suspense vous savez très bien qu'au niveau bout de quelques tentatives ça va passer quoi bon on va voir ça c'est encore en réflexion je vais attendre d'avoir vos retours il faut aussi savoir que la vidéo est longue parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo là dessus mais je stockais je stockais dans mon ordinateur les les différents les différents records de mes sessions de l'fm voilà bon c'est pas grave on va se laisser on va quand même continuer là dessus alors là vous voyez j'ai eu des belles tentatives à 2% sur le bouclier c'est toujours pas passé j'ai vraiment les boules j'étais un peu dépité 1 quand je les fais j'en ai vu des magnifiques passer sous mes yeux et à chaque fois à pas de po j'étais vraiment déçu bon c'est là c'est là et pas mal on est tombé vous voyez qu'à chaque fois je mets les dommages distance avant parce que si on commence à bouffer de 15 de puits à chaque fois sur un peu po on va pas très loin malheureusement donc là encore une magnifique tenta à 2% et ça passe toujours pas malheureusement alors en plus moi moi je vous parle là donc je commence après un bien sûr je me rappelle même plus sur quel tenta que ça va passer donc je leur découvre un petit peu avec vous c'est sympathique alors est ce que ça passe là dessus on a combien là on a 24 donc 6 runes pardon 4 runes 4 tenta alors la première qui crite et bah on aura fait la première qui aura crite et toujours pas décidément horrible horrible ce bouclier pour repasser le po vraiment là c'est compliqué bon encore une belle tentative là j'ai toutes les res feu c'est tombé sur un pm enfin sur un retrait pm et là voilà ça se passe vraiment bien je vais avoir beaucoup de tentatives pour les res ah non pas tant que ça finalement ah oui c'est vrai qu'il y avait le dommage distance qui a mangé beaucoup de puits on se retrouve quand même avec un 2% et toujours pas malheureusement et alors est ce que celle là ce sera la bonne je l'espère je l'espère on a juste un retrait pm un une res feu à remettre alors le retrait pm qui passe bien en crite en revanche la res feu qui a du mal à passer et il nous reste 26 depuis donc 4 tenta repère air et deux qui passent allez un petit po et malheureusement non toujours pas toujours pas pauvre bouclier pauvre et nu qui aura du mal à avoir ses résistances air ok bon là on est en une tentative qui n'est pas incroyable ça tombe sur un doperdi et en plus il en manque un autre donc ça mange beaucoup de puits tout ça quand on remet c'est 15 depuis les pourcentages de dommages distance et ça ça défonce que ça défonce depuis malheureusement et ça passe pas non plus de toute façon ensuite encore une tenta je peux vous dire que j'avais les boulins en plus ça coûte là ça coûte la blinde des ruines d'eau perdie j'ai dû en acheter un sacré paquet alors là j'ai la calculatrice qui masque mes camas donc je sais pas vraiment ce que j'avais comme comme moyen à l'époque bon ça change pas grand chose dans toute façon ça rajoute pas d'intérêt à la vidéo ou non ok toujours quatre tentatives et ok ça passe là dessus bon alors vous avez vu que j'ai quand même bien galéré et évidemment c'est toujours sur un 1% que ça passe c'est vraiment dommage mais bon c'est pas grave on enchaîne avec des plateaux castriques alors ça je crois que j'avais juste à même pour le fun j'avais les boules parce que sur la quand j'ai fait la vidéo j'avais eu plein de tentatives avant de commencer à filmer à 4% et s'était jamais passé je dois avoir eu 6 ou 7 tentatives de j'ai pas refait à 4% raise et jamais c'est repassé en crit quoi bon c'est pas grave on va quand même s'intéresser à ce qui se passe ici donc là on a le pa qui est tombé on a un jet qui est plutôt propre on est à 59 59 39 au niveau des stats et de la sagesse la vitalité qui est bien propre et là il nous reste 56 depuis donc neuf tenta sur les rêves sur un jet qui en irperf donc pas mal du tout et on a 2% reste qui passe directement 1% qui crite et voilà donc là on a tout utilisé et on a sur un 3% avec un jet vraiment magnifique et malheureusement ça ne passe pas dans les cas là à chaque fois on sert un peu les fesses on espère vraiment que ça va passer parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un bel item alors là on a la vita alors malheureusement il ya un vita de trop donc je suis obligé de partir en over et les over comme vous le voyez là il faut trois runes ça a toujours un peu moins de facilité à passer et bon c'est pas bien grave on redescend la vie avec une rune uni ça c'est très classique c'est pour ça que souvent vous voyez vous voyez des exos 1 pa 10 en initiative ou alors c'est pour ce que parce qu'il restait un d'un petit peu de pluie en rap pour un exo pa pour ceux qui connaissent pas la fm alors ok les stats qui passent alors moi je fais toujours vous voyez sur mes sur mes items en général je veux que tout soit parfait je max tout jamais je vais laisser les dommages à 11 ou la sagesse à 35 comme j'en vois beaucoup en hdv ou dans le commerce j'ai un peu du mal à saisir le concept en général fin quand on veut rajouter quelque chose sur un item à savoir là de l'exo res en l'occurrence ça perd un peu son sens s'il manque déjà des caractéristiques importantes sur l'item d'autant plus que les caractéristiques natives elles ont plus de chances de passer que que des exos quoi ok donc là c'est toujours pas passé on est avec 1% c'est bien dommage alors là c'est sur un pm cette fois ci avec un g qui est pas mal à la base il n'y a pas grand chose à remonter la sagesse on va pouvoir arriver à 40 parce qu'on est à 37 c'est pas mal du tout alors je commence par la vita qui passe directement ça ça fait plaisir la sagesse j'ai qu'une ruine dans mon inventaire faut qu'elle passe sinon je devrais aller rechercher ok là on est bon alors pour ceux qui font de la fm vous savez très bien que le pire dans la fm le pire de tout c'est quand on doit quitter l'atelier pour aller acheter des ruines et revenir c'est insupportable moi j'ai horreur de ça surtout qu'en ce moment je roule pas trop sur l'or donc je peux pas acheter des ruines par 500 ou par 1000 comme je le faisais à une époque mais bon c'est pas bien grave donc là il nous reste combien de puits 55 donc à nouveau 9 tentatives sur l'exo res et un g à nouveau très propre avec 42 sagesse en plus ça ça fait vraiment plaisir alors ok apparemment ça n'a pas envie de passer il ya des fois comme ça on n'a pas de chance donc on a qu'un pour cent est ce que ça passe là dessus ça passe pas là dessus alors eh ben du coup j'ai je crois que j'ai été tilté des pâteaux gastrique donc je suis repassé à un autre item donc là on est sur un slip du roi de bonta alors c'est un item qui est très très peu utilisé mais j'ai regardé un petit peu là les items qui pourraient être intéressant pour un stuff de sang ou ce genre de choses et cet item je le trouve vraiment pas mal concrètement il ya deux lignes de rest à 10% il ya 8 esquives pm et 16 fuite sur tout la fuite qui peut être très intéressant sur beaucoup de mode notamment pour des personnages de soutien type hennus a dit ou ce genre de truc bon il n'y a pas d'invoque mais voilà vous voyez l'idée quoi ça peut quand même être pas mal et voilà je me retrouve avec un g presque parfait over vita ça passe pas bien il ya un porté il ya 3% de crit un peu de sagesse il ya 42 puissance donc ça peut aller dans beaucoup de beaucoup de mode et enfin voilà je trouve que c'est un item qui est vraiment complet surtout pour les deux lignes de rest à 10% quoi il est pas mal du tout et enfin voilà je comprends pas pourquoi il est aussi peu joué on me dit souvent que ouais grifox tu joues en triple casque drague et fait tout mais pas du tout c'est juste que je vais chercher des items un petit peu atypique qui peuvent apporter des lignes de résistance qu'on a auxquelles personne ne pense quoi bon alors là à nouveau un puits porté je crois que je voulais essayer de faire un un exo pour cent pm dessus c'était un petit peu mon idée à la base de choper 1% ce qui est relativement facile à faire un pour cent de rés sur un puits po et après d'essayer de caler un exo pm là dessus ça aurait pu être vraiment sympathique donc là j'ai 15 depuis je récupère je récupère 30 initiatives sur le verve vita donc ça me permet de tenter trois runes ça c'est vraiment bien passé à ce niveau là et donc là j'ai l'un pour cent de 1 pour cent résistance et alors quand j'attends un peu pour cliquer c'est que je suis je commence à en avoir gras le bol et j'espère vraiment que ça va passer et toujours pas toujours pas de peau alors ça c'est un peu frustrant mais bon je me dérame je me dérame réalise pas je continue bon la fm il faut savoir que c'est il faut trois choses pour la fm il faut du mental des kamas et de la patience c'est vraiment et puis du skill un petit peu connaître comment ça fonctionne mais ça c'est c'est pas très compliqué au final quand on en a fait un petit peu c'est toujours la même chose c'est exploiter des puits c'est soit en fait il ya plusieurs manières de faire du fm il ya soit exploiter un puits qui est natif sur l'item soit y aller un peu à l'arrache en espérant avoir un truc propre mais auquel cas on pourra pas chercher des grogés soit faire du brisage brisage d'exo p a ou d'exo pm c'est ce que je fais en général quand je fm des items sans puits si on veut choper du grogé il n'y a pas trop d'autre solution quoi alors j'ai un petit message sympa d'un abonné apparemment je reçois beaucoup de plus en plus de messages comme ça et sachez que ça me fait toujours très plaisir je lis tous les messages que je reçois et bah merci merci à vous ça ça me touche surtout que bon là en ce moment je fais plus des vidéos de coliseum mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans le monde du pvp c'est très controversé il ya des gens qui critiquent il ya des choses négatives mais bon ça fait partie du jeu en revanche voilà je pense que sur des contenus type forge magie type succès pvm quête je vais essayer de vous en proposer de plus en plus du contenu comme ça sur ma chaîne et bah là j'espère qu'il y aura une communauté un peu moins agressive parce que voilà dès que dès que je sors du double pilier en colis c'est la fin du monde alors que le double pilier je le répète est autorisé en colis bref bon c'est pas le sujet de la vidéo mais j'espère que que ça va vous plaire que je sorte un petit peu autre chose bon là ce slip du roi de bonda il commence un petit peu à me saouler concrètement ce serait bien que ça passe j'étais un peu dépité quand je l'ai fait je me disais bon ça va passer vite fait c'est un item il n'y a pas des grosses carac concrètement bon il m'a pas respecté le pays où il n'a jamais voulu repasser enfin disons qu'il a il a vraiment eu du mal j'en avais un petit peu ras le bol en tout cas voilà sachez que je vais essayer de vous de vous reproposer plus de diversité sur ma chaîne là ces derniers temps j'étais beaucoup dans le coliseum mais voilà je vais je vais vous refaire d'autres choses je vais refaire des succès et puis en plus je vais là je me lance vraiment dans les quêtes ivoire donc bah tous les combats de quêtes un petit peu originaux je vais vous les mettre également j'espère que ça va vous plaire alors là on se rend compte que depuis tout à l'heure j'ai quand même des belles tentatives avec avec des beaux puits mais il n'y a jamais plus d'un pour cent qui passe pas trop de chance quoi et ok alors qu'est ce qu'on a là ok il manque un crit il manque de la voyez là cette tentative n'est pas folle il y en a beaucoup qui sont très belles et au final même si j'ai huit enfin sept ou huit tenta sur les rêves bah ça passe pas quoi bon bah je dis 8 je suis un peu gourmand peut-être parce que 6 x 8 48 sur un puits po à 51 mais bon dans tous les cas voilà vous voyez ce que ce que je veux dire ça passe pas très bien sur un item qui s'annonçait plutôt simple bah il m'a vraiment bien tenu tête quoi et là voilà je me retrouve à 12 de puits on part sur deux petites runes et est-ce qu'on a un po qui passe toujours pas putain mais c'est ça devient chiant là bon j'ai hésité à vous mettre je vous ai enlevé en plus je vous ai enlevé peut-être la moitié des tentatives de repassage de po je vous ai enlevé que celle où il y avait un petit peu des restes qui étaient passés parce que des fois il y a le po qui tombait et concrètement je pouvais même pas avoir un jet parfait qui avait déjà plus depuis quoi je me rends compte là en vous faisant le commentaire que c'est peut-être un petit peu trop peut-être que je vous en montre trop et que ça va vous saouler bon en même temps ceux qui regarderont cette vidéo a priori c'est des gens qui connaissent bien l'AFM donc qui ont la patience qui va avec c'est vrai qu'il faut parfois s'acharner un peu sur un item pour que ça passe mais voilà dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en mette un petit peu moins ça peut se faire c'est un format que j'ai vraiment envie de mettre de manière régulière parce que moi la forge de magie c'est quelque chose que j'adore dans mon top des activités de dofus ça vient juste derrière le coliseum clairement quand on passe un bel item quand on passe un 4% sur jet parfait mais on est heureux pour deux semaines concrètement moi je suis refait dans les cas là voilà donc je vais vous en mettre de plus en plus des vidéos de l'AFM donc je suis prenant de tous vos commentaires qui peuvent être un petit peu constructifs qu'est-ce que vous aimeriez voir quel format vous préféreriez est-ce que vous préférez des vidéos de 10 minutes de 20 minutes de 30 minutes des vidéos où je fais un item par vidéo ou des compilations voilà dites moi vraiment je suis ouvert à tout alors là je suis passé à nouveau sur un autre item parce que j'en pouvais plus du slip on est là sur une cape matelassée alors c'est possible que ce soit pour mon écaflip que je l'ai faite l'éca avec lequel je joue pour mes one shots à travers les portails mais de toute façon une cape matelassée c'est un excellent item qui est d'ailleurs un petit peu sous-estimé c'est plus trop présent dans les builds actuelles mais concrètement il y a 3 lignes de raise il y a 1 PA, il y a de la fuite, il y a du retrait PA il est très intéressant quoi moi je le trouve vraiment bien j'ai joué pendant très longtemps avec mon premier reni il avait une cape matelassée, j'en avais une 4% R je me rappelle d'ailleurs je crois que c'est celle-là, c'était une 4% R mais j'ai cassé le G parce qu'il n'était pas parfait à côté il manquait un petit peu de sagesse ou des trucs comme ça donc voilà là je me suis dit ouais ça va être facile je vais refaire un 4% bah oui bien sûr bien sûr je vais refaire un 4% bon vous voyez qu'à nouveau je mets tout en presque parfait là il manque un de chance, un de sagesse ouais c'est tout, à chaque fois donc c'est dommage parce qu'il y a trop de lignes il y a trop de lignes de Kira donc on voit pas tout en même temps sachez que sur toutes les tentatives que je vous présente il y a toujours le malus de résistance critique qui est minimisé ça c'est la base de la base quoi bon alors qu'est-ce qu'il nous donne ce petit PA bon c'est vraiment un item qui est quand même pas très compliqué à FM étant donné que les stats sont pas très grosses et il y a un PA mais en revanche il a vraiment du mal à repasser le PA je sais pas s'il y a vraiment des items où le PA a plus de mal à passer que sur d'autres ou alors c'est peut-être juste une impression qu'on a quand on fait de la FM mais dans tous les cas il y en a où vraiment ça veut pas passer quoi alors là on remonte la chance bon on va arriver à 45-45 c'est pas mal la sagesse qui va arriver à 39 parce que voilà la sagesse toujours je la remonte c'est vraiment pas quelque chose à négliger quand on fait du PVP la sagesse c'est les esquives c'est le retrait mais surtout les esquives parce que la limite le retrait sur beaucoup de mods c'est pas très important par exemple balancer du retrait PA sur un yop c'est pas incroyable mais les esquives sont vraiment pas négligées donc la sagesse il faut toujours maxer la sagesse sur tous vos items incontournable pour le PVP alors là il nous reste 43 depuis 43 donc ça devrait nous laisser 7 tentatives donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ça passe que sur la dernière ok pas fou hein pas fou tout ça le PA qui ne vaut toujours pas repasser alors est-ce que c'est la bonne celle-ci on est parti on a un G qui est plutôt correct on a la sagesse la sagesse c'est toujours bien quand elle est déjà maxée alors malheureusement quand on a 38 de sagesse on peut pas monter au-dessus tout simplement parce que sinon ça nous ferait arriver à 41 et 41 et bien c'est pas possible à atteindre avec avec de la sagesse tout simplement donc voilà tous les items à 40 sagesse si on est à 38 on est bloqué et on peut pas on peut pas monter au-dessus j'ai très envie de vous faire une vidéo un jour un cours de forge de magie pas bon c'est un projet que j'ai depuis un moment parce que voilà la FM vraiment moi j'adore ça et je sais que c'est très compliqué de se lancer quand on connait rien enfin c'est très compliqué disons que ça peut faire un petit peu peur et ça peut déstabiliser et moi je me rappelle que pendant longtemps la FM j'ai vu ça comme un truc un petit peu magique je me suis dit ouais c'est un truc pour les fous jamais je vais être capable de faire ça ou je sais pas quoi pourtant je fais des maths moi ma vie c'est les mathématiques mes études, mon travail et tout mais je me disais que je sais pas ça me faisait peur tout simplement comme actuellement là je fais un peu un blocage sur l'élevage je fais pas d'élevage mais il faudrait que je m'y mette et j'ai eu du mal à trouver des vraiment des contenus documentés qui expliquait comment ça marche et j'aimerais bien vous faire vous faire un cours de forge magie mais vraiment un truc très propre bon là on a quoi ? on a 2% R et toujours pas de PA malheureusement donc voilà un cours qui serait vraiment extrêmement structuré pas un tutoriel vite fait mais vraiment un truc ultra propre ultra structuré où vraiment vous regardez la vidéo qui durera peut-être je sais pas une heure mais à la fin vous pouvez directement partir faire de la FM et vous aurez toutes les armes en main pour comprendre comment ça marche dites moi si ça vous plairait que je fasse ce genre de choses il faudra que je trouve le temps parce que ça va prendre beaucoup de temps je vais pas bâcler ça mais ça peut être intéressant alors là vous voyez que je vends des viandes alors ça c'est des viandes qui me restent de mes farms de dimension mais je me suis fait en plus ce mois-ci c'était assez impressionnant j'ai dû me faire quelque chose comme 50 millions 50 millions de kama juste avec des viandes donc c'est suite à la fusion des serveurs aussi peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui en achètent et en plus de ça il y a eu un almanax un almanax qui faisait que les viandes ont crafté plus d'objets en fait il y avait quelque chose comme 25% d'items créés en plus pour le métier de chasseur enfin bref il y a eu des petits trucs comme ça qui ont fait que j'ai vendu beaucoup beaucoup de viande donc là vous voyez ça me fait 1 million de kira et puis des fois j'ai 4 millions puis des fois je reçois en MP quelqu'un qui veut me prendre des petits on va dire des packs chasseurs partiels parce que je ne vends pas de packs chasseurs entiers pour ceux qui ne savent pas un pack chasseur c'est ce qui permet de monter 1 à 200 directement alors là on a quand même le PA qui passe donc voilà on est sur un G presque parfait avec 2% donc c'est tout à fait acceptable je crois que je l'ai laissé comme ça mais j'attendrai peut-être un PO dessus puis j'essaierai de rechopper 3 ou 4% quand j'aurai le temps ça arrivera dans d'autres vidéos certainement voilà donc métier chasseur extrêmement rentable quand on joue en team là je dois avoir encore quelque chose comme 200 millions en valeur estimée en banque juste de viande donc ça c'est cool petit à petit et voilà c'est toujours une source de revenus qu'il ne faut pas négliger pour ceux qui jouent en team je vous incite vraiment à monter votre métier de chasseur on me demande souvent d'ailleurs comment je me fais mes kamas parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question comme j'ai arrêté le farm en plus mais il y a vraiment la vente de ressources en masse comme les viandes et puis la forgée magie la forgée magie qui est ce grâce à quoi c'est que j'ai gagné le plus de kamas de très très loin notamment parce que d'une part on peut vendre des items qui sont très bien FM ou prendre des commons et ce genre de choses et on se fait beaucoup de bénef et en plus de ça on ne dépense plus rien parce que moi je me fais tous mes stuff moi-même sauf exception sauf vraiment des items spécifiques que je sais qu'ils vont être très chers à en faire et je me dis je préfère dire à quelqu'un que je l'achète 50 millions puis je le laisse démerder après avec le FM je préfère faire ça plutôt que de passer 5 heures sur un item sinon ça permet de limiter énormément les frais moi j'ai tous les métiers de sang et je peux crafter mes items les FM moi-même et souvent ça me revient à un tiers du prix de l'HDV pour un équivalent enfin bref bon là du coup on est sur un talisman alors ça c'était un item à la base que je voulais mettre dans le stuff de mon nenni qui est actuellement feu-air mais je ne crois pas qu'il soit dans le stuff définitif finalement enfin bref c'est en réflexion un petit peu et là quand j'ai fait cet item j'en pouvais plus parce qu'en fait quasiment tout ce que vous voyez là je les ai fait un petit peu à la suite enfin tous les derniers et j'en avais un peu ras-le-bol et je me suis dit bon bah la sagesse on va la laisser à 46 alors que normalement s'il manque plus de 2 de sagesse je ne touche pas un item mais comme c'était pour un stuff provisoire et pour tester un mod je me suis dit on ne va pas non plus se casser la tête donc j'ai laissé la sagesse à 46 bon il y en a peut-être qui vont dire que je ne suis pas sérieux mais bon voilà je n'avais pas envie d'y passer la nuit non plus et voilà le PA qui passe donc là on est sur un truc quand même extrêmement propre vous voyez on a la double 20 de mage on a tout qui est quasiment parfait et 2% PA d'ailleurs vous voyez dans le chat que j'étais sacrément content quand c'est passé alors on revient sur notre slip du roi de Bonta le slip qui nous a tellement mis en difficulté qui m'est un petit peu rendu fou je crois qu'à un moment j'ai éteint le PC et je suis parti courir ou je ne sais pas quoi j'en pouvais plus ou faire du sport ou je ne sais pas trop quoi et je suis revenu plus tard dans la journée je suis vraiment stupéfait de voir la difficulté que j'ai eu pour passer le PO alors que l'item est tellement simple à la base il n'y a rien dessus il n'y a 40 de puissance il n'y a que 30 de sagesse c'est quand même pas grand chose et on se dit bon voilà là il ne me reste que 10 de puits alors que j'ai bon là j'ai quand même un exo un over Vita sympathique j'aurais limite pu partir sur encore une Ravie voilà donc là vous voyez que je baisse le puits pour qu'avec moins 6 de puits je tombe juste en dessous de 350 de Vita donc voilà ça me fait une tenta repère sans partir sur un jet dégueulasse en Vita à côté donc là elle a 1% de réseau et j'en peux plus quand j'attends pour cliquer c'est vraiment que je me dis bon il faut que ça passe je ne sais pas pourquoi si en fait je sais pourquoi c'est parce que pour ceux qui connaissent un peu l'informatique ou plutôt pour ceux qui ne connaissent pas trop tout ce qui est censé être aléatoire il faut savoir que l'aléatoire n'existe pas dans le monde réel donc tout ce qui est aléatoire en fait c'est généré par des suites algorithmiques dans l'ordinateur et en fait qui sont basées sur l'horloge l'horloge interne du PC et donc en fait c'est le moment où vous cliquez qui détermine si ça va passer ou pas pour un exo et donc voilà il faut que je clique au bon moment sauf que je n'ai aucun moyen de savoir quel est le bon moment parce que ça se joue sur des fractions de secondes extrêmement faibles enfin bon bref on ne va pas extrapoler ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo au cours d'informatique on pourrait faire ça une autre fois mais voilà un petit peu et finalement c'est passé et je me suis suis sur le record et il manque de la sagesse et de la fuite j'en pouvais plus et c'est tout le temps sur un jet dégueulasse que ça passe donc là vous voyez je suis tellement en deck j'ai que 15 suites j'ai que 27 de sagesse alors que j'avais des tentatives magnifiques enfin magnifiques du coup j'ai laissé 1% j'ai même pas mis de PM je me suis dit j'étais parti pour faire un tenta PM mais s'il me faut une heure pour faire une tentative ça va pas le faire du tout bon du coup on vient quand même sur le mépateau gastrique parce que quand je vous mets un item et que je vous le présente des fois je le swap sur un autre item mais je vais quand même jusqu'au bout je suis pas du genre à laisser tomber un FM une fois que j'ai décidé de le passer je le passe en général sauf vraiment qu'exceptionnel donc là on a bon bah là vous commencez à connaître le genre de jet que je fais je fais que du parfait à chaque fois donc les dommages à 12 tout le retrépéat tous les deux cris tout le tacle et il nous reste 3 de sagesse à remettre là et on va pouvoir partir en exorès alors est-ce que ça passe bien ok on a 2 runes donc moins 18 ça nous laisse 34 donc 34 ça nous fait 5 tentatives 1, 2, 3, 4 et 5 ok on laisse 2% sur un jet propre et ça passe pas malheureusement oulala qu'est-ce que je fais ok donc là le PM qui est tombé le PM qui est tombé alors là la vita il crade j'ai pas eu le temps de rebaisser la vita suffisamment depuis la dernière tentative donc dans les cas là il faut partir en over vita et ensuite la rebaisser donc là on a 19 donc il fallait j'ai cherché un truc qui faisait 4 pour retomber à 349 sauf que le tacle est passé en sous-écrite donc j'étais un peu embêté donc finalement j'ai bidouillé avec une rune pas innée donc il me fait 3 plus une rune unie donc ça fait 4 c'est bien ce qu'il nous fallait ok donc là on a fini d'en remonter les statistiques et à partir de là on est parti sur la sagesse et il ne reste plus que la rez-air et 3 docri à passer donc la rez-air qui passe plutôt bien et donc là récris j'ai hésité un petit peu à y aller en docri oui en docri pardon en docri ou en pas docri finalement je suis là en docri et j'ai bien fait parce que c'est passé pour j'en ai mis 3 pour seulement le poids de 2 quoi j'ai eu 2 succès-crites donc j'en ai passé 3 qui valent un poids de 15 pour un poids de 10 et donc ça me laisse partir en exorès après malheureusement les rezs ne passent pas très bien comme vous le voyez et le PM n'est même pas repassé et donc là ça a été un peu le bordel et je me retrouve avec un item où il n'y a même pas le PA et pas le PM donc bon c'est pas forcément conseillé de faire ça mais des fois voilà quand j'ai envie de changer un peu c'est quelque chose qu'il m'arrive de faire dans mes FMs pour les items à double puits tout simplement parce que quand il n'y a ni le PA ni le PM les runes passent beaucoup mieux donc on peut potentiellement avoir des gros gros jets qui sortent en revanche pour terminer il faut sortir le double sous-écrit mais j'ai déjà eu beaucoup de tentatives à 4% comme ça sur du jet parfait donc technique à méditer ça peut être intéressant il faut avoir aussi de la chance un petit peu sur comment ça tombe et du coup là vous voyez qu'il me reste 71 depuis et j'avais déjà un tout parfait et on se retrouve à 3% donc malheureusement pas de 4% mais on a quand même un jet très propre et alors le PA je commence par le PM bon ça ne change pas grand chose concrètement le PM qui crit et le PA donc il faut vraiment avoir le double crit et le PA qui crit aussi donc on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement propre 60 chances 40 ans sagesse et il manque presque rien sur les autres trucs voilà donc on a terminé cette vidéo sur cette belle image j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'attends avec impatience tous vos retours sur cette petite vidéo enfin petite de 35 minutes quoi et sur ce que vous aimeriez voir quel format vous préférez voilà à vos claviers à bientôt tout le monde que ça se débrouiller que ça sache on peut y'a